En termes de présence de médicaments, on a des stocks capables de pouvoir fournir la région pendant une durée de 6 mois. Madame la directrice de la PNA nous réconforte en nous disant qu'il est encore possible de mettre à disposition un nombre beaucoup plus important de médicaments contenus de la taille et des capacités de ce magasin-là. Si vous avez regardé les médicaments, ce qui m'a le plus frappé, c'est que nous disposons des médicaments qui doivent être injectés dans des secteurs qui concernent des programmes phares. Nous avons vu le programme PALU, le PNLP, donc un programme phare du gouvernement du Sénégal en matière de lutte contre le paradisme. Il y a des médicaments qui sont injectés dans la lutte contre la tuberculeuse, dans la lutte contre le VIHDA. Nous avons des intrants concernant les produits dont on a besoin pour les champs opératoires, pour en tout cas toutes ces maladies-là dont la prise en charge est une prise en charge prioritaire, mais également le PV. Cela m'a frappé, madame la directrice. Quand on parle, on pense des médicaments, on pense des pharmacies, des pharmacies locales, des petites boutiques qu'on trouve dans tout notre quartier. Mais où est-ce qu'on trouve, où est-ce qu'on trouve, où est-ce qu'on trouve le médicament pour fournir cette petite pharmacie ? Et c'est à travers le bon travail des pharmacies nationales d'approvisement et aussi des pharmacies régionales d'approvisement, où toutes ces boutiques, toutes ces pharmacies sont capables de fournir le médicament qui est de bonne qualité et en temps venu. Donc, c'est-à-dire que dans ce magasin ici, on voit la manifestation des partenariats entre USAID et le ministère de Santé pour assurer que les médicaments sont dans la condition nécessaire pour avoir des médicaments de haute qualité. Je voudrais donc, au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Djoufsar, féliciter et remercier chaleureusement l'USAID à travers le projet Global Health Supply Chain. C'est aujourd'hui également un moment important puisque ces trois pharmacies régionales qui ont été rénovées, réhabilitées, celles de Saint-Louis certes, mais également celles de Fatigue et celles de Djurbel. À travers cette rénovation, c'est aussi la qualité de service qui est renforcée et la qualité des médicaments qui est améliorée dans leur stockage, dans leur conditionnement et dans leur distribution. – Sous-titrage Société Radio-Canada